Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog, je pense que je vais faire un daily vlog, c'est-à-dire que je vais filmer plusieurs fois dans la semaine parce que cette semaine je ne travaille que le matin, on est lundi 21 février, je travaille ce matin, je viens de rentrer du boulot et j'ai fini tôt, il est 11h46 et je suis déjà rentrée donc ça c'est trop cool j'ai tout mon après-midi donc ça c'est trop bien, cet après-midi je vais changer mes ongles, du coup je vais vous emmener avec moi si ma copine qui me fait mes ongles veut bien que je filme un petit peu ça serait cool, après il faut que j'aille faire des courses et après je rentre et je fais un gros ménage à la maison parce que j'étais en vacances la semaine dernière, autant vous dire que je n'ai pas foutu grand chose donc là il va falloir reprendre les bonnes habitudes donc voilà, donc demain je suis encore que du matin, mercredi je ne travaille pas, jeudi je suis du matin, vendredi je travaille toute la journée et samedi je suis du matin et samedi après-midi je vais faire un espèce de grand dressing donc je vous emmènerai avec moi aussi, je pense que ça peut être sympa et dimanche je ne filmerai pas parce que j'ai du monde à la maison dimanche midi donc j'en profiterai mais voilà au moins je vais vous emmener avec moi cette semaine, si je fais des trucs au moins ça peut peut-être être intéressant, je ne sais pas encore mais j'avais envie de vlogger, j'avais envie de filmer donc bah c'est parti ce midi c'est des restes haricots verpurés et les restes de charcuterie d'une raclette de la semaine dernière et en dessert les restes de mon gâteau d'anniversaire de dimanche, de vendredi soir et ça c'est une honte à boire qu'on avait pris chez McDo pour ma fille mais elle ne va pas le boire donc je vais le manger devant une petite vidéo de Noémie et Tanguy que j'adore, j'adore leur vlog sinon j'ai eu le temps de vider le lave-vaisselle, de lancer une machine et de passer un petit coup d'aspirateur parce que dans le lave-vaisselle moi et mes deux mains gauches j'ai pété une petite assiette donc c'est une petite assiette d'accessaires donc c'est pas très grave en soi mais j'en ai quand même pété une elle m'est tombée sur le pied du coup j'ai super mal bon je suis partie faire mes ongles parce qu'en fait mon chéri est arrivé tout à l'heure c'était pas du tout prévu qu'il rentre manger à la maison c'est midi donc on a mangé ensemble et là il est 13h16, il faut que j'aille retirer de l'argent et que j'aille faire mes ongles donc on va changer tout ça bon je suis allée faire mes ongles, je suis allée faire les courses aussi en rentrant de mes ongles je vais vous montrer d'ailleurs, j'ai fait ça j'adore, j'avais envie d'avoir du roux, j'adore c'est simple mais en même temps il y a de la couleur donc j'aime bien donc je suis allée faire les courses j'ai acheté des oeufs parce que j'en avais quasiment plus j'ai acheté des douapes qui étaient en promo j'ai acheté des poivrons j'allais dire pas du tout des poireaux parce que ce soir je vais faire un one pot blé au bœuf et au paprika et je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'acheter de l'ébli alors j'espère que j'en ai je n'en ai pas j'ai oublié d'acheter l'ingrédient principal, l'ébli c'est bravo, je vais y retourner tout à l'heure ou je vais demander à mon chéri qu'il y aille en rentrant du boulot sinon en promo il y avait aussi du jus de pomme framboise je pense que je vais m'en prendre un petit verre là de la pâte feuilletée parce que demain je vais faire une tarte des collants parce que j'en avais plus du tout et du coup j'ai pris un de la marque Tech c'est un de la marque Well donc ils sont au pack, moi je préfère les collants au pack je préfère, au moins ils me tiennent bien chaud j'ai pris du jambon pour ma fille classique de chez Carrefour du pain complet parce que le matin j'en ai marre de manger des trucs bourrés de sucre ah j'ai un patient qui m'appelle, je vous reprends donc je ne sais plus où est-ce que j'en étais mais je disais j'ai acheté du pain de mie complet parce que j'en ai marre le matin de manger des trucs super sucrés et qui ne me tiennent pas au corps de la matinée parce que je déjeune à 5h30 parce que je commence à 6h30 le matin voire 6h des fois et jusqu'à midi je ne tiens pas le coup j'ai toujours faim donc j'ai pris du pain de mie complet avec de Philadelphia que je vais mettre le matin pour mon petit déj parce que quand j'avais fait le programme DS il y a très très longtemps ils avaient conseillé de manger du pain de mie complet le matin avec du fromage à tartiner et le Philadelphia est moins gras à peu près que les autres il n'y avait pas du light d'habitude je prends du light donc j'ai pris ça pour tester et j'espère que ça va me tenir au corps un peu plus que les pitchs et les doigts que je mange d'habitude qui sont très très mauvais pour la santé enfin qui sont très très sucrés et j'aimerais bien arrêter de manger du sucre H24 et ça ça va être très dur pour moi je pense j'ai assez des oignons donc pour ce soir j'ai acheté des crottins de chamignol parce que demain je fais une tarte aux crottins de chamignol ou aux poireaux et puis je ne sais plus à quoi du saumon pour demain et au saumon du coup du steak pour le pot One Pot de ce soir et j'ai acheté du beurre doux et du beurre demi-sel et du cappuccino pour la senseo et c'est tout pour les courses bon j'ai étendu mon linge j'ai rangé les courses là j'ai envie de me poser un petit peu je commence à avoir un coup de barre donc je vais me poser dans le canapé je pense que je vais regarder un épisode de Grey Anatomy qui est passé mercredi soir que je regarde en replay parce que moi le soir je ne tiens pas je m'endors rapidement je vais me prendre un petit verre de jus pomme framboise que j'ai acheté je vais me manger un bout de gâteau qui me reste de vendredi parce qu'il n'y a que moi qu'on mange ici donc il faut que je le finisse et je vais me regarder un petit épisode de Grey Anatomy je pense en continuant mon puzzle parce que je ne vous ai pas montré mais j'ai commencé un puzzle en 3D j'en ai fait un la semaine dernière en deux jours je l'ai fini j'étais barrée dedans j'adore alors de base j'adore les puzzles ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait pardon je n'arrive plus à parler et j'ai trouvé des puzzles en 3D mais j'adore encore plus et en plus Harry Potter que demander de plus je vous montre voilà donc là c'est Poudlard donc c'est celui-là que je suis en train de faire voilà et j'ai contaminé mon chéri qui est en train de faire la tour de l'horloge lui c'est alors elle s'est où la boîte lui il fait ça et en fait les deux s'assemblent et on a un troisième à faire non c'est la tour d'astronomie c'est là j'ai dit des bêtises et il restera la tour de l'horloge à faire donc du coup je vais avancer là-dessus je pense devant Grey Anatomy parce que en fait la base celui que j'ai fait c'est la maison des Weasley et mon chéri a tellement adoré que du coup il en a acheté un aussi voilà j'avais mis sur Instagram j'adore c'est trop cool du coup voilà je vais m'attaquer un petit peu à Poudlard devant Grey Anatomy puis après il faudrait que je fasse la vaisselle beaucoup moins marrant bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui le chien il est pas content le facteur vient de claquer la porte du coup il aboie donc j'ai un colis ou une lettre donc je vais aller voir ça tout de suite je me rappelle pas avoir commandé quelque chose du coup enfin bref on est mardi hier j'ai pas filmé la soirée parce qu'en fait mon chéri est rentré du boulot on a continué à faire des puzzles toute la soirée voilà c'est notre passe-temps du moment on adore franchement on est dessus on est à fond d'ailleurs je vais vous montrer on a bien avancé voilà le mien j'ai avancé je suis pas trop mal et lui il a bien avancé sur le sien aussi franchement c'est pas mal du coup ce matin j'ai travaillé j'ai commencé à 6h30 comme hier là il est midi 1h moins le quart je viens de rentrer je vais me faire à manger j'en peux plus cette matinée ma âge fait enfin bref cet après-midi je voulais aller faire des courses mais je pense que j'irai demain parce que là j'ai la flemme clairement je pense que je vais faire un peu de puzzle je vais regarder le replay de l'amour est dans le près d'hier soir parce que je l'ai pas regardé c'est les portraits donc du coup je vais regarder ça en mangeant et puis ce soir je vais chercher ma fille à 16h30 à l'école donc je pense que cet après-midi je vais faire un peu de facturation parce que c'est bientôt la fin du mois donc je vais commencer ça faire un peu de puzzle et si j'arrive à me motiver mais ça c'est beaucoup moins sûr je vais reprendre l'espoir et je vais faire un peu de pilates donc voilà on verra donc là j'ai refait chauffer j'ai fait une tarte fine chèvre saumon poireau hier soir il en reste donc je vais manger ça ce midi avec une petite salade d'endive et puis ça sera très bien bon j'ai fini une bonne partie de ma facturation je suis contente j'ai bien avancé j'ai passé la spi j'ai passé la serpillère il est 16h05 et je vais donc aller chercher bientôt ma fille à l'école faut que je passe chez Carrefour avant chercher de l'ébli pour le plat de ce soir et puis je vais y aller du coup parce que le temps que j'ai chez Carrefour après je pourrai aller chercher direct ma fille à l'école ça va être parfait je pense pas que je vais refilmer ce soir une fois que j'aurai cherché ma fille à l'école parce que je vais profiter d'elle ça fait 4 jours que je l'ai pas vue 4-5 jours je l'ai pas vue donc j'ai profité d'elle ce soir demain je passe la journée avec elle on est mercredi je ne travaille pas je sais pas si je filmerai encore on verra ça dépend de ce que je fais mais si je vous revois pas demain je vous dis à jeudi vous avez vu ma tête c'est la tête de quelqu'un qui se réveille à 7h30 et qui n'a plus internet ah ça me dégoûte ça me dégoûte je me lève je vois qu'il n'y a plus internet donc je me dis la journée va être longue parce que j'étais censée rester à la maison aujourd'hui enfin je voulais aller chez Ikea déjà à la base mais quand acheter une bibliothèque pour pouvoir faire du rangement là-haut et ranger tout mon bazar qui traîne et que je n'ai pas d'endroit où ranger et je voulais faire un gros très gros rangement aujourd'hui dans mon bureau pour pouvoir vraiment que ça soit rangé une bonne fois pour toutes mais vu le prix de l'essence franchement ça m'embêtait un peu d'aller faire la roue jusqu'à Ikea parce que j'en ai pour facile une heure, une heure et demie de route pour y aller donc voilà j'ai pas trop envie de niquer toute ma thune dans l'essence sachant que la semaine prochaine je travaille quasiment tous les jours donc je vais déjà refaire pas mal le plein donc ça va piquer un petit peu beaucoup mais voilà que je me réveille et qu'il n'y a plus internet alors que ça fait même pas 10 jours que nous sommes passés chez Orange avec la fibre j'adore donc j'ai appelé pour tomber sur une boîte vocale donc en plus je peux même pas m'énerver parce que c'est une boîte vocale on peut pas s'énerver contre une boîte vocale on en a rien à faire la boîte vocale et tout ça pour me dire qu'il y a un problème sur mon équipement ou sur ma ligne qui a un dysfonctionnement et qu'il faut qu'un technicien se déplace demain après-midi nous sommes samedi parce qu'on est vendredi aujourd'hui euh oui sauf que le samedi demain après-midi je suis pas chez moi donc non donc il vient que lundi après-midi et en plus je dois payer 69 euros le déplacement alors croyez-moi Orange je ne paierai pas 69 euros le déplacement c'est hors de question ça fait à peine 10 jours qu'on est passé chez Orange ils ont installé la box enfin la fibre et tout ça il y a 10 jours c'est hors de question que je paye quoi que ce soit je suis désolée si ça ne fonctionne pas c'est pas mon problème ça fonctionnait très bien hier pourquoi ce matin ça ne fonctionne pas enfin bref comme vous pouvez le voir je suis très énervée donc là je regarde des petites vidéos YouTube pour me détendre grâce à mon partage de connexion de mon téléphone et je peux aller chercher une Airbox 4G dans une boutique Orange donc là il est 8h évidemment il est beaucoup trop tôt pour y aller donc à l'ouverture de la boutique Orange de Fécamp je vais y aller pour aller chercher une Airbox pour pouvoir mettre le wifi à la maison et vu que je n'ai pas d'internet je pense que du coup je vais quand même aller chez Ikea pour me détendre enfin bref donc voilà je pense que du coup je vais vous emmener avec moi dans cette journée où je vais aller me balader chez Ikea il faut que je trouve aussi deux cadeaux pour une petite fille qui a eu un an et une petite fille qui est née au mois de novembre je crois et que nous n'avons pas encore rencontré et que nous rencontrons dimanche donc je vais aller faire ça aujourd'hui et puis je vous emmène avec moi ça va être sympa je pense du coup je suis désolée vous avez ma tête du matin c'est vraiment pas terrible sinon je vous ai pas montré mais j'ai fini enfin on a fini Poudlard voilà on a fini Poudlard donc il manque la tour de l'horloge je crois que ça c'est la tour d'astronomie voilà et on a fini ça et du coup moi je termine la jeune fille à la perle en diamond painting de ma mère j'ai très très bien avancé c'est hyper long il me reste tout ça à faire donc je vais faire un petit peu ça aujourd'hui je pense avant d'aller chez Orange ça va me détendre et puis voilà ça y est le ravalement de façade est fait c'est quand même beaucoup mieux mais je suis tellement blanche un truc de ouf donc là il est quasiment 9h30 il est 9h30 donc je vais appeler la boutique Orange pour savoir s'ils ont une airbox avant de me déplacer pour rien s'ils l'ont je vais la chercher s'ils l'ont pas je file direct chez Ikea faire mes petites emplettes et puis je vais vous montrer aussi pourquoi j'ai besoin d'une bibliothèque et pourquoi il faut que je range absolument mon bureau voilà le bordel de mon bureau donc là tous les cintes qu'il y a là les vêtements qu'il y a là le bordel qu'il y a là c'est parce que j'ai fait le tri dans mon dressing et je vous ai fait une vidéo d'ailleurs et du coup tous les cintes en bois je vais les donner parce que je ne m'en utilise plus du tout ça prend beaucoup trop de place dans les dressings donc j'ai que des cintes en velours noir ceux là qui déjà tiennent les vêtements ne glissent pas du coup parce que ça maintient le vêtement et en plus ça prend beaucoup moins de place dans le dressing donc le dressing est là j'ai fait le tri là il y a des vêtements à donner que je vais donner je pense à la mairie de là où je travaille pour envoyer en Ukraine parce que je ne vais pas les mettre dans la benne que j'utilise actuellement parce que si ça peut servir à d'autres personnes autant que ça serve à d'autres personnes dans le besoin il y a des blouses pour le travail d'infirmière que je n'utilise pas donc je vais les mettre et je vais aussi je pense mettre quelques gants quelques masques j'ai pas mal de boîtes de masques et comme on va moins s'en servir avec apparemment le 14 mars on va plus mettre de masques dans les lieux où il n'y a pas besoin du pass vaccinal donc je vais donner quelques boîtes de masques quelques petites choses comme ça des boîtes de gants des trucs si ça peut aider et puis il faut que je fasse et je mets tous mes papiers aussi à trier et du coup dans le meuble que je vais acheter je vais acheter un trieur de papiers pour mettre ce qui est urgent ce qui est à s'occuper dans le mois ou rapidement ou les papiers que j'ai besoin régulièrement qu'il faut que je laisse au même endroit enfin ce genre de choses donc c'est pour ça que je voudrais aller chez Ikea et m'en occuper mais avant je vais détendre mon linge ça fera déjà ça de moins en bordel dans cette pièce bon je suis allée chez Ikea j'ai trouvé ma petite bibliothèque je suis contente parce que j'en ai trouvé une moins chère que ce que j'avais eu sur Ikea en les voyant en vrai c'est quand même beaucoup plus facile que sur le site celle que j'avais vue était beaucoup plus belle mais 100 euros plus chère du coup j'ai pris celle-là elle fera très bien l'affaire donc là il est 12h08 je vais aller manger et après je pense que je vais essayer de trouver un magasin je peux trouver les deux cadeaux pour les petites filles et rentrer chez moi après commencer à monter l'étagère et puis entre deux trouver une boutique orange pour aller chercher la airbox donc bah c'est parti on va aller manger bon je suis rentrée de ma vadrouille de mes courses je vais vous montrer ce que j'ai pris donc je suis passée au magasin de Fécamp pour récupérer la airbox ils en avaient une ils étaient ouverts donc c'est bon j'ai pas attendu il y avait personne donc je vais pouvoir la mettre en route ça ça va être pratique pour la petite fille qui est née je lui ai pris chez Kiabi ce petit ensemble exprès naissance voilà avec le petit pantalon et le petit gilet en espèce de laine que je trouve ça je trouve ça adorable vraiment trop trop mignon donc j'ai pris ça faut que je l'emballe pour ma fille toujours chez Kiabi j'ai pris un petit gilet beige parce qu'il n'y a pas beaucoup de gilet pas beaucoup de puits qui tiennent chaud il ne fait pas encore chaud en ce moment donc c'est vraiment pas de refus j'ai pris alors malheureusement j'ai déjà emballé parce qu'il y avait du papier sur place donc j'ai fait mon papier cadeau c'est un puzzle en bois vous savez pour les tout petits et pour la petite qui a un an qu'on va voir aussi dimanche qui a fêté son anniversaire mais qu'on n'a pas vu chez Ikea j'ai pris un oreiller pour mon chéri parce que le sien est nul il est en plumes et du coup les plumes passent à travers l'oreiller et ça le pique donc il déteste il ne s'en sert jamais donc je vais en acheter un de chez Ikea c'est le gros namaran voilà gros namaran donc c'est un qui est gros vous en avez des plats ou des gros moi je trouve que les gros sont mieux donc voilà je vais lui installer comme ça ce soir il pourra bien dormir comme j'étais chez Ikea j'ai dit à ma collègue pendant que j'y suis veux-tu que je te prenne des trucs donc elle m'a demandé de lui ramener les deux caisses comme ça vous savez qui se je vais tout péter qui s'ouvre voilà donc elle m'a dit pour rentrer le linge c'est pratique donc j'en ai pris deux pour que je lui ramène pour moi j'ai pris deux plantes comme ça tombant dans des fausses plantes parce que les miennes meurent pour mettre dans mon truc que je vais vous montrer là-haut ainsi que celui-là aussi pour ajouter parce que j'en ai déjà une et pour ma fille je lui ai pris des petits ustensiles pour sa petite cuisine ça a coûté 6 euros je crois donc je lui ai pris ça j'ai pris mon meuble et puis j'ai pris le calax vous savez qu'on peut ranger je vais vous montrer j'ai pris celui-là où on peut ranger le courrier différemment comme je vous disais tout à l'heure et j'ai pris le calax que je mettrais dans l'autre sens donc plutôt comme ça pour pouvoir ranger des magazines ou des choses comme ça dans mon meuble donc le meuble j'ai réussi à le monter il était mais tellement lourd je sais pas comment j'ai réussi à le monter enfin bref je me suis débrouillée donc je vais installer la petite airbox pour avoir un tas sur mon ordinateur comme ça je pourrais regarder des vidéos en même temps que je monte mon étagère Billy c'est la Billy c'est pas celle que je pensais mais j'en ai une autre qui est tout aussi bien et beaucoup moins chère donc j'espère il est 14h47 je pense que j'aurai pas le temps de finir avant d'aller chercher ma fille à l'école à 4h30 je pars d'ici à 4h10 en général donc je vais déjà je pense installer mes fausses plantes je vais vous montrer où donc voilà j'avais acheté ça il y a longtemps chez Ikea donc comme vous voyez mes vraies plantes sont toutes mortes je n'ai absolument pas la main verte là c'est une fausse plante là c'est une vraie stimpilia que j'arrive à garder en vie je ne sais comment mais voilà le lierre il est mort l'autre elle est morte aussi donc voilà je préfère investir dans des fausses plantes que je n'aurais pas besoin de m'occuper bon j'ai terminé la bibliothèque je ne pensais pas que j'allais y arriver toute seule ma fois ça a été c'était pas si compliqué que ça donc j'ai mis toutes les étagères et maintenant je vais mettre le calaxe et le truc à courrier bon voilà j'ai mis mon petit meuble enfin mon petit truc de trieur de courrier j'ai remis tout mon mur à faire part j'ai remonté les anniversaires pour que le miroir tombe nickel en dessous et j'ai monté le meuble calaxe mais comme son nom l'indique ça va pour sur les calaxe donc du coup tant pis ça marche pas sur mon étagère donc je vais l'amener au boulot j'ai un meuble calaxe et du coup ça servira pour le boulot donc tant pis bon il est 16h05 donc je vais me préparer pour aller chercher ma fille à l'école comme ça je serai pas en retard donc j'ai pas le temps de passer à la déchetterie et mettre tous les cartons que je voulais mettre aujourd'hui mais j'ai fini de monter ma bibliothèque donc après l'école je pourrais ranger un peu le bureau et c'est le principal je suis trop contente j'ai bien avancé heureux il est actuellement 14h52 mais la journée passée à une vitesse c'est un truc de fou je suis rentrée il devait être midi midi et demi non midi 15 un truc comme ça j'ai fini ma journée ma collègue est pas bien du tout aujourd'hui elle était malade donc je l'ai aidé pas mal ce matin c'est pourquoi je suis rentrée un peu plus tard parce que du coup j'ai fait un peu plus de patience qu'elle pour qu'elle puisse rentrer et se reposer mon géré est venu manger avec moi ce midi donc c'était cool et puis après j'ai fait toute ma facturation de début mars comme ça la moitié mi-mars est faite il me restera plus que toute moitié à faire sachant qu'il me reste 5 jours à travailler donc le reste ça va aller vite parce que j'ai quasiment une semaine de vacances à la fin du mois donc ça c'est cool et ensuite là il faut que ma facturière m'appelle j'attends qu'elle m'appelle pour qu'on fasse un point sur tous mes rejets sur toutes mes mutuelles qui ont été impayées et tout ça et bah en attendant qu'elle m'appelle je vais geeker un petit peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas geeké j'ai Assassin's Creed Valhalla depuis je ne sais combien de temps c'est ma copine Charine qui me l'a prêté ça fait tellement longtemps que je l'ai j'ai toujours pas avancé dans le jeu donc là je vais geeker un peu j'ai commencé hier soir un petit peu à geeker et ça m'a donné envie donc je vais geeker un petit peu aujourd'hui Sous-titrage MFP. Bon il est actuellement 19h quasiment ma journée est passée une vitesse j'ai rien vu passer j'ai fait ma facturation j'ai joui j'ai l'impression d'avoir joué même pas une heure qui était déjà le temps d'aller chercher ma fille à l'école et puis depuis qu'elle est rentrée j'ai pas arrêté j'ai fait la vaisselle aspirateur j'ai étendu mon linge et tout ça et du coup j'ai toujours pas vu le temps passer j'ai continué un peu le rangement ici même si ça se voit pas beaucoup j'ai continué le rangement et puis bah là ma fille qui a des dessins animés je vais aller prendre un petit bain et puis je lui ai dit si tu peux venir me retenir tu me rejoins voilà je me fais couler un petit bain je fais bouquiner un petit peu et puis bah voilà la soirée va se continuer bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée on est lundi j'ai complètement délaissé le vlog je suis désolée j'ai pas arrêté et puis j'étais fatiguée donc j'ai pas bloqué puis après les jours de repos j'étais avec ma fille puis mon chéri j'ai pas bloqué donc là j'ai travaillé ce matin j'ai commencé à 6h il est midi 36 je viens de rentrer j'ai mis le pull de mon amour parce que j'avais froid alors qu'il fait super beau dehors bref moi la frileuse voilà donc du coup là je fais chauffer des restes pour manger ce midi cet après-midi j'ai une réunion à 14h en visio avec mes collègues pour planning, cabinet tout ça pour parler du boulot et puis après j'ai reçu une commande de chez Coco Lily Dressing que j'ai commandé un compte que je suis sur Insta je l'ai reçu donc je vais faire des essayages cet après-midi puis du coup je vais vous montrer et puis si j'ai la motive surtout si j'ai la motive j'ai pas encore le coup de barre de quand je rentre et de la digestion je vais ranger le bureau parce que j'ai pas eu le temps de finir de le faire depuis la dernière vidéo où j'utilisais que j'ai rangé le bureau donc j'essaie de faire ça cet après-midi puis je reprends le travail à 4h30 donc voilà je vous dis à tout à l'heure bon je vais vous montrer ce que j'ai commandé du coup sur le site Coco Lily Dressing j'ai reçu cette ceinture je voulais une ceinture camel pour mettre en fait pour habiller certaines tenues mettre là par exemple comme ça bon là ça va pas du tout avec la tenue mais je vais vous montrer après avec ce que j'ai essayé donc je voulais une camel parce que j'en ai déjà une noire et ça va pas avec tout donc j'ai pris une camel avec la petite boucle dorée c'était celle que je trouvais le plus jolie il y en avait plusieurs des noires des camel du coup et la ceinture m'a coûté 15€ ensuite j'ai pris le jean qui s'appelle Carlos ocre à 39€ je le trouvais trop beau voilà c'est vraiment un camel il ressort beaucoup plus orangé à la vidéo la caméra on va dire les finitions sont pas au fond par contre merci les les petits fils partout là c'est pas bien fini là bon les finitions c'est pas ouf sinon le pantalon est très très joli j'adore et j'aime bien parce que c'est élastique au niveau de la taille et ça remonte donc c'est ça que j'apprécie en fait ce genre de pantalon il a l'air assez confortable donc je vais l'essayer ensuite j'ai pris une robe toute noire parce que j'ai pas de robe simple noire donc des fois quand j'ai envie d'être un petit peu plus habillée bah j'ai pas et là du coup j'ai trouvé cette jolie robe noire avec un décolleté en V devant des petites manches en dentelle donc sur le devant il y a un petit détail voilà comme ça là vous voyez bien et le derrière en fait il est très très beau parce que le derrière il est en dentelle c'est beau et là là vous avez des petits boutons pour la refermer elle est vraiment très très belle mais par contre là je vais l'essayer mais je suis pas sûre de pouvoir la fermer toute seule donc comme j'aime bien elle est assez légère mais elle est moyennement fine j'ai envie de dire c'est fin mais pas hyper fin non plus elle est resserrée sous la poitrine donc comme j'aime et celle là je l'ai payée 48 euros je crois que c'est celle que j'ai payée le plus cher oui c'est ça et enfin j'ai commandé la robe la robe Paola qui était en précommande à 29 euros j'ai adoré le motif j'ai trouvé très très beau les couleurs voilà superbe donc c'est une robe à fleurs rouge, bleu et blanche avec quelques touches d'orange et de beige mais allez le tissu est magnifique elle est trop belle elle est fluide elle est agréable elle est toute légère pour cet été ça va être top je l'ai pris en ML donc elle m'a coûté 29 euros celle-ci et vous avez un petit fil pour faire un petit nœud pour qu'elle tienne derrière le décolleté est en V devant et derrière elle est très très jolie et le tissu est très agréable donc on va essayer donc voilà ce que ça donne elle est très très belle j'adore j'adore les foufous là au niveau des manches le décolleté en V le fait qu'elle soit fluide elle est très belle j'adore les motifs elle est hyper agréable à porter bon là on ne voit pas avec mes cheveux mais il y a le petit nœud derrière du coup enfin le décolleté est très très beau là j'ai mis la ceinture d'ailleurs je l'ai un peu serré pour pouvoir vous montrer un peu la ceinture comment elle est mais voilà la ceinture est très très jolie très agréable à porter je l'ai mis au deuxième et j'aurais dû la mettre au premier mais sinon la robe est très très belle j'adore je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté alors la robe noire elle est jolie j'ai oublié de vous dire qu'il y a une fermeture sur le côté on ne va pas l'avoir mais il y a une fermeture qui remonte jusqu'ici elle est très jolie par contre elle est extrêmement extrêmement décolletée je ne m'attendais pas du tout à ça donc voilà je ne sais pas sinon elle est très jolie elle est vraiment super belle le décolleté est beau elle est doublée en plus je ne vous l'ai pas dit mais elle est doublée les manches c'est trop joli derrière c'est beau bon j'arrive pas j'arrive pas à fermer les boutons mais sinon elle est très très belle franchement mais voilà je ne sais pas si je vais la garder celle-là parce qu'elle est vraiment très décolletée et quand c'est extrêmement décolleté comme ça je ne suis pas très à l'aise je ne sais pas je vais réfléchir mais c'est dommage parce qu'elle est vraiment très très belle le dos est magnifique alors le pantalon le pantalon je ne sais pas je ne sais pas quoi en pincer parce que j'ai l'impression d'être un peu serrée dedans alors je ne sais pas s'il faut que j'arrive à le faire en bas il est légèrement court mais bon avec des petites baskets avec des petites chaussettes ça ne se voit pas j'aime bien le haut j'aime bien la coupe elle est sympa il est quand même assez confortable de base mais je ne sais pas peut-être que c'est parce qu'avec le gris ça ne se marie pas bien avec du noir ou du blanc ça sera peut-être plus joli je ne sais pas trop dites-moi ce que vous en pensez je le renvoie ou je le garde je ne sais pas bon ma réunion s'est terminée plus tard que prévu il est 16h15 donc je vais bientôt partir au boulot je suis en train de me préparer pour y aller donc j'ai un peu rangé le bureau mais ce n'est pas encore totalement rangé il y a encore pas mal de boulot donc je ferai ça plus tard cette semaine quand j'aurai le temps et je vais clôturer ce week-y vlog maintenant parce que demain je travaille toute la journée donc je ne vais pas faire grand chose mercredi je suis occupée toute la journée jeudi je bosse toute la journée et après ça va être vendredi samedi dimanche vendredi j'ai ma fille ce week-end je vais profiter avec ma fille et mon chéri donc je ne vais pas revloger je pense donc j'espère que ce petit week-y vlog je ne vais pas y arriver à le dire j'espère que ce week-y vlog vous aura plu si jamais oui mettez-moi un petit pouce en l'air et dites-le moi dans les commentaires si vous en voulez d'autres celui-là n'était pas hyper intéressant mais j'ai bien aimé vlogger quand même donc dites-moi si vous en voulez d'autres ça me fera plaisir et puis sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao